Je suis Esther Nugumbi, professeure des universités à Illinois, Urbana-Champaign, département d'entomologie et des études afro-américaines. Ce qui m'inspire en tant que chercheuse, je pense que la science est pleine de surprises. Et tous les matins quand je me réveille, je ne sais pas encore ce que la science me mènera à découvrir et à développer. Par conséquent, j'ai toujours hâte de venir à travailler parce que je suis la voie de la curiosité, mais ce qu'il y a de plus, c'est la curiosité qui nous permettra d'avoir des récoltes durables dans un environnement de changement climatique qui va stresser nos récoltes, y compris le maïs, la tomate et d'autres cultures, d'une manière qu'on n'imagine même pas. Voilà, les défis et les barrières que j'ai relevées au cours de ma carrière professionnelle en tant que femme scientifique, en tant que femme. D'après l'UNESCO, seuls 30% des scientifiques sont des femmes, alors nous avons encore un long chemin à parcourir pour garantir que les femmes puissent être scientifiques et puissent jouir de l'émotion et de ce périple fascinant. Comment pouvons-nous soutenir d'autres femmes et trouver des mentors? Et je souhaiterais trouver des mentors et des protégés pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seuls. Et rejoignez notre séminaire « Catalyseurs du changement », notre prochain séminaire. Bonjour aux Catalyseurs du changement, les femmes leaders, les femmes leaders dans les sciences. Vous aurez la traduction en espagnol, en français, en anglais, en indi et choisissez la langue qui vous conviendra le mieux et vous pourrez cliquer sur le bouton au bas de l'écran. Vous pouvez vous joindre à nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Women in Science ». À l'écran, vous verrez que vous aurez accès à Slido si vous avez des questions, des commentaires pour les envoyer et pour nous les faire parvenir au cours de la session de questions-réponses. Esther Numbumbi sera professeure assistante en entomologie et les études afro-américaines à l'Université du Lunei à Urban & Champaign. Esther Numbumbi sera présentée par Mme Dodi après sa conversation à travail au programme d'initiative en tant que chercheur associé à Nairobi. Et maintenant, je souhaite la bienvenue à un directeur général, M. Bram Gouverts, et qui donne la bienvenue à Stern Gouverts, notre intervenante star de ce matin. M. Gouverts, vous avez la parole. Merci, Isabelle. Bonjour, bonsoir à tous. La dépendance du fuseau horaire, vous trouvez un plaisir de vous accueillir ici à ce chat. Aujourd'hui, nous avons un leader très jeune et notre philosophie est « on ne peut pas être ce qu'on ne peut pas voir ». Alors, toutes les deux semaines, nous mettons en lumière une femme qui est un leader et qui porte le leader du chiffre du changement. Stern Gouverts est notre invitée. Elle est entomologiste et académicienne et professeure assistante à l'entomologie et aux études afro-américaines à l'Université d'Illinois-Urbana-Champaign. Elle enseigne également d'autres matières. Elle a grandi dans une communauté rural au Kenya et elle a commencé les tâches de la ferme à du plus jeune âge. Alors, en tant qu'enfant, elle était déjà consciente de tous les défis des fermiers, des exploitants, de la sécheresse, les sols et les impacts et les retombées. La première fois qu'elle a quitté son village était pour aller à l'Université de Kenya où elle a fait ses études de master. Et comme vous le savez déjà, Kenya est un de nos partenaires à Nairobi pour porter nos numéros, nos nombreux projets. Mais elle, maintenant, elle a gagné une bourse d'oeuf pour qu'il a permis de suivre ses études de doctorat en entomologie. En 2011, elle est devenue une des premières femmes qui a eu son doctorat et nous savons qu'elle a frayé le chemin pour bien d'autres femmes. Et Barack Obama lui-même l'a invité à faire partie des jeunes Américains. Elle continue à être mentor de jeunes chercheuses. C'est un véritable plaisir d'écouter l'histoire fantastique et la conversation fantastique et l'histoire qu'elle continue d'écrire de cette scientifique leader. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Bonjour, bon après-midi. Cela dépendra du fuseau horaire où vous vous trouvez, tous ceux qui partagent cette conversation avec nous. Comme on l'a dit lors de la présentation, je suis née sur la côte du Kenya à Bonn, un lieu absolument formidable. Je suis née dans une petite communauté rurale agricole et afin de pouvoir complémenter notre capacité pour nous nourrir et pour nous alimenter. Mes parents nous ont envoyés à l'école primaire où on pratiquait déjà l'activité, on gérait des pages en matière d'agriculture. Alors depuis ma plus jeune enfance, j'ai été familiarisée avec l'agriculture, je travaillais à la ferme avant d'aller à l'école et au retour de l'école. Et j'apprécie énormément le processus de la récolte car à la fin du cycle agricole, nous aurons des aliments pour nous, pour notre famille. Et puisque j'étais passionnée de ce processus dès l'âge de 7 ans, j'ai voulu le poursuivre et j'ai demandé à mon père s'il pouvait me donner une toute petite section de la ferme, de la famille, pour que je puisse cultiver mes propres cultures et faire ce que ma famille faisait. Mon père a été généreux, il ne m'a pas donné toutes les terres de notre ferme, mais il m'a donné une parcelle de terre en bord du fleuve et j'ai commencé à récolter des choux avec grand plaisir. Et pendant un mois, mes choux étaient beaux comme tout. Tous les matins, je me rendais à ma parcelle et je m'assayais et j'observais, je me plaisais parmi les choux, parmi ces beaux choux qui ne cessaient de croître sur ma parcelle. Un mois après, c'était la saison des pluies, il a plu pendant trois jours sans arrêt et je voyais tous les jours que l'eau ne cessait de monter et était déjà en train à noyer mes choux. Pendant des journées entières, il pleuvait et c'était triste et toute la joie que je ressentissais quand je voyais grandir mes choux, cette joie avait disparu. Ma parcelle a été inondée car elle était en bord du fleuve et après que l'eau ait disparu, mes choux avaient tous noyé. Et cette joie d'avoir pu cultiver mes choux, de pouvoir les récolter, cette joie avait disparu. Mais ces défis n'ont cessé de se produire, mais j'ai continué à cultiver mes choux toutefois et on fait d'énormes efforts pour protéger nos cultures, nos récoltes. En mes cycles agricoles, je voyais à nombreuses reprises comment ce travail si dur était gâché, l'arrivée des insectes qui commençaient à mâcher notre maïs, les graines. Et si ce n'était pas les insectes, c'était la sécheresse, les inondations et tous les différents facteurs stressants associés avec le changement climatique. Et je voyais également comment tout ce labeur si dur était gaspillé finalement, si on peut le dire ainsi. Mais le plus important, c'est que si on n'avait pas de structure, on n'aurait pas d'aliments. Et ce n'était pas seulement la situation chez nous, mais c'était la situation de tous les riverains de tout notre village. Et dans tout le Kenya, c'était exactement le même problème. Ces grands défis, ces grandes difficultés qui portaient atteinte à l'agriculture, mettaient en danger et compromettaient la sécurité alimentaire. En tant que jeune, j'étais curieuse et je me posais la question, et à savoir comment est-ce que ces insectes, ces fléaux, trouvent nos cultures ? Comment est-ce qu'ils trouvent nos cultures ? Pourquoi nos cultures ne sont pas suffisamment résilientes pour pouvoir surmonter le stress de ces fléaux ? Mais je ne savais pas, mais je m'acheminais déjà à ma carrière professionnelle d'entomologiste. Mais cultivée dans cette petite ferme rurale, nous n'avions ni scientifiques, ni entomologistes, ni personne à qui je puisse poser des questions, et je ne savais pas qu'on pouvait être entomologistes à l'époque, et que je pouvais être une fille dans les sciences également, et spécialisée dans les sciences. Alors, je pensais que j'allais être comptable. Mes parents m'ont envoyée à l'école et nous accompagnaient. On les accompagnait à la banque pour faire des retraits d'argent, puis après, on allait à l'école et je voyais les comptables à la banque, assis sous l'air conditionné, des fauteuils bien doux. Et je me suis dit, je voudrais être comptable. Mais peu d'après, je savais que je voulais être scientifique et en savoir plus sur l'agriculture. Donc, j'ai obtenu mon diplôme dans les sciences des sols à l'université. Je me souviens que quand j'ai fréquenté le premier laboratoire, pour moi, la première journée a été magnifique. J'avais tant de questions, j'avais tant de choses à faire, j'avais tant d'ambitions. Et suite à la première expérience, j'étais vraiment dans le bonheur. Et je me suis dit, voici, voici ma carrière professionnelle. Je veux être scientifique. Je ne veux plus rien d'autre. Je veux répondre à toutes mes questions. Et toutes ces questions qui me viennent à la tête, toutes les questions avec lesquelles j'avais grandi, où je souhaitais, je cherchais à comprendre ce qui se passait, mes doutes sur la nature, toutes les questions que j'avais. Mais de toute façon, il fallait que je continue à travailler d'arrache-pied en tant que scientifique. Et je posais des questions à tous ceux qui m'écoutaient. Et eux, ils partageaient leurs préoccupations avec moi. Soyez des mentors. Partagez vos connaissances avec d'autres personnes. Et tout au long de ma carrière, j'ai eu de grands mentors à l'Université de Kenyatta. Et mes professeurs ont repéré cette curiosité d'esprit que j'avais. Et je voulais toujours répondre à ces questions. Ils disaient, oui, bien sûr, bien sûr. Nous avons un bureau international sur les insectes. Et il y a des cours que tu pourras suivre. Et il y a des scientifiques qui vont t'aider. Et cela se trouvait à 15 minutes de Kenyatta. Et j'avais déjà établi des échanges avec mes professeurs. Et en tant qu'étudiants de post-grad, de cycle supérieur, j'étais déjà à terminer mes études. Et ils m'ont présenté les scientifiques dans ce centre qui était si près de notre université. Et oui, je pouvais faire de la science. Oui, je pouvais faire des expériences. Et qui aillent bien en-dessous de ce que je faisais dans le contexte de l'université et mon propre processus comme étudiante de cycle supérieur. Et cela allait poser de grandes opportunités, m'offrir de grandes opportunités avec les scientifiques avec lesquels j'ai commencé à travailler. Et je m'investissais à un projet de contrôle biologique. Comment comprendre comment le maïs est affecté par les télépidoptères et d'autres fléaux d'insectes. Et bien d'autres insectes qui se nourrissaient des graines, du maïs et qui nous arrachaient littéralement des aliments de la bouche. Les scientifiques cherchaient des solutions durables afin de pouvoir contrôler ces fléaux de l'épidoptère. Et parmi les solutions, il y avait des contrôles biologiques. Par exemple, les guêpes parasites. Mais les plantes ne parlent pas. Elles ne peuvent pas fuir quand elles se voient attaquées par les lépidoptères. Alors, comment est-ce que les plantes... Si au secours, c'est la libération de substances chimiques dans leurs organismes. Et j'ai découvert que oui, il y a un système de communication entre nos cultures et la communauté, c'est-à-dire la communauté de micro-organismes et d'organismes associés. Alors, j'ai fait mes études de master à l'université de Kenyatta et j'ai continué à alimenter ma curiosité, produire des solutions, offrir des solutions aux exploitants et des solutions également pour notre famille pour éliminer ces fléaux d'insectes et bien d'autres facteurs de stress associés avec le changement climatique qui portaient atteinte à notre agriculture et faisaient que notre travail en tant qu'agriculteur soit jeté à la poubelle. Finalement, j'ai obtenu mon diplôme. J'ai étudié les sciences, j'étais curieuse, je voulais trouver des réponses. J'ai étudié mon master, j'ai commencé à travailler sur mon mémoire, même avant d'avoir terminé. J'avais une passion, une passion parce que je savais qu'il fallait trouver des réponses à ces difficultés, à ces problèmes. Et c'était essentiel, c'était la clé à tous nos problèmes, à toutes nos difficultés parce que cela aurait un impact sur notre capacité de produire, de nous alimenter. Donc, j'ai obtenu mon master en sciences. Mais je me souviens que tout au long de ce parcours, mon père, qui provenant d'une famille très pauvre, très humble, il a dit l'éducation est la seule issue à la pauvreté. Et constamment et en permanence, il m'encourageait pour que je parvienne au niveau le plus haut possible. Il m'a dit l'éducation est essentielle. Ma chère fillette, on ne peut rien te donner sauf une éducation. Je savais qu'il fallait que j'arrive aussi haut que possible. Finalement, je me suis inscrite à l'université d'Urban au programme de post-grade pour faire mes études en doctorat en Alabama. Et j'ai continué à me poser de très nombreuses questions autour de ce problème de manière durable. Pouvons-nous nous alimenter dans ce contexte de changement climatique qui ne cesse de produire toutes sortes de stress, des fléaux d'insectes et des sécheresses interminables? Et donc, l'université d'Urban, et là, la grande question que je tenais à répondre était comment est-ce que les plantes se défendent de ces agressions? Peuvent-elles demander de l'aide pour qu'elles puissent continuer à produire les aliments dont on dépend, nous, en tant qu'êtres humains? Et alors, un des chapitres qui faisait partie de mon mémoire, et j'ai commencé à analyser la manière dont les micro-organismes bénéfiques s'organisent, comment ils vivent sur nos sols, comment ils évoluent, et comment ils s'associent avec les plantes, et comment peuvent-ils résister à ces stress, et comment peuvent-ils aider les plantes à mieux se développer pour produire suffisamment d'aliments pour tous. Et un chapitre très intéressant qui ne s'arrête pas seulement, se limite pas seulement à nos études, mais qui nous a permis de créer une invention dont le résultat nous a permis d'obtenir trois brevets. Mais j'ai toujours eu des mentors, des mentors qui ont vu cette étincelle, cette ambition que j'avais. J'appartenais à une génération où nos contemporains n'avaient jamais quitté le Kenya, n'avaient bien sûr jamais pensé qu'ils pouvaient aller aux États-Unis, mais ma curiosité me portait à trouver des solutions où que je me trouve pour nourrir nos communautés, l'humanité de manière durable. Après avoir obtenu mon diplôme, c'était la plus belle journée de ma vie, cet été 2011. Mes parents ne pouvaient pas voyager pour la cérémonie de fin de cours, et j'ai grimpé les escaliers, je me souviens encore, et ils étaient là. C'était vraiment une célébration. Toutefois, ça a été un jour de réflexion également. Car les femmes comme moi, les femmes comme moi, dans les sciences, nous étions très peu nombreuses à l'époque. Ça a été ma toute première réflexion. des femmes avec lesquelles j'ai grandi. Et je ne voulais pas être la seule personne entre toutes ces femmes. Je voulais avoir un décorat. et j'ai fait la promesse que j'allais faire de mon mieux pour que d'autres femmes montent à bord par que je ne voulais pas être toute seule avec mon master. Quand finalement, j'étais toute seule. Je n'avais pas d'autres camarades avec lesquels je puisse célébrer mes réussites. Alors, j'ai fait la décision que je n'allais jamais être toute seule, que j'allais devenir mentor, que j'allais encourager d'autres femmes qu'elles m'ont d'abord encouragé d'autres enfants des communautés rurales pour que ces enfants disent, vous pour leur dire, vous pouvez rêver, vous pouvez le faire, vous pouvez réussir, vous pouvez suivre vos ambitions et votre passion, vous pouvez être des scientifiques. Après la fin de cours, après avoir obtenu mon diplôme, le doctorat, j'ai fait d'autres, j'ai suivi d'autres études, en troisième cycle. Et aujourd'hui, je travaille à l'Université d'Illinois, Urbana-Champaign. Je ne cesse de suivre ma curiosité, ma passion. Je suis toujours à me poser des questions et que j'ai commencé à me poser dans ma plus tendre jeunesse, comment de manière durable pouvons-nous nourrir une population croissante dans ce contexte de changement climatique et aujourd'hui, le changement climatique est une menace à nos capacités pour pouvoir récolter, pour avoir des cultures, les insectes, les inondations et ce sont des stress qui peuvent se succéder et de façon combinée, en combinaison, tous ensemble. Mais c'est toujours à la ligne de front à trouver des solutions, à chercher des solutions. Comme je dis, tous les jours, quand je me réveille, tous les matins, je suis dans l'émotion parce que je ne sais pas quelle découverte scientifique que je vais faire ce jour-là. Je ne sais pas encore quand je me réveille mais à travers l'expérimentation nous pourrons le découvrir. Alors aujourd'hui, j'ai un laboratoire où nous faisons la recherche où nous faisons la recherche comment les plantes peuvent s'épanouir et évoluer et croître même s'elles se voient. bombardées de stress, de nombreux stress. Nous analysons comment ces stress ont un impact sur la capacité des plantes à croître. Quels sont les stress qui changent? Et on analyse les microbes bénéfiques qui habitent sur les sols et la chimique, la communication même des plantes, des insectes et quels sont leurs ennemis naturels. nous essayons de trouver des réponses holistiques et voir comment le climat, le changement climatique a un impact sur tout cela. Mais de nouveau, une fois qu'on comprendra tout cela, nous pourrons commencer à développer des solutions et à élaborer des solutions qui nous permettront finalement de faire croître nos cultures et peu importe les fléaux ni les menaces qui se produiront. Et moi, mon travail est très collaboratif. En ce moment, je travaille avec l'ESD et le département d'agriculture pour voir comment les récoltes et les cultures de maïs vont répondre aux changements climatiques et quels sont les stresseurs principaux de nos cultures pour développer des cultures résilientes aux changements climatiques. Et mon laboratoire veut comprendre comment se succèdent les inondations, les crues des fleuves et comprendre les micro-organismes qui habitent les sols et comment ces communautés de microbes bénéfiques changent et comment est-ce que cela va faciliter la croissance de nos récoltes et comment nous pourrons alors avoir des récoltes d'aliments de façon sûre et sécurisée. Alors, j'ai investi une bonne partie de ma vie à inspirer d'autres personnes dans ma communauté. On travaille avec les petits exploitants pour autonomiser les fermiers. Je travaille avec les jeunes. Je veux avoir des étudiants jeunes dans mon laboratoire. La génération de scientifiques par la science est un domaine magnifique, passionnant. je m'engage à m'assurer que les fermiers qui travaillent de manière si dure, surtout les petits exploitants qui travaillent si durement dans leurs fermes puissent avoir des récoltes, puissent voire croître leur culture et que leur labeur si dure soit récompensée. Car je sais, à partir de mon enfance, dans ma ferme de petits exploitants, nous n'avions pas d'autre moyen de subsistance que notre ferme, que nos récoltes et les aliments qu'on obtenait de nos récoltes. si les récoltes ne poussent pas, si on ne peut pas avoir de culture à cause du stress, de changement climatique et d'autres facteurs stressants, on aura la famine. Cela veut dire que nous n'aurons pas suffisamment de nourriture à l'âge le plus jeune et cela va affecter notre capacité de développer nos générations les plus jeunes et en tant que mentor, en tant qu'exploitant, nous devons être compétents à un niveau intellectuel. La nourriture, les aliments sont essentiels et je vais continuer à poursuivre ma lutte pour nourrir notre population planétaire qui ne cesse de croître. Mais je ne peux pas le faire toute seule et être mentor comme le docteur m'a dit, on ne peut pas être ce qu'on ne voit pas. Et tous ceux qui me suivent, sortez de votre zone de confort, sortez, sortez sur le terrain, partagez vos activités et ce faisant, attirez d'autres et faites-les monter à bord. On a besoin de toutes les mains, de tous les efforts et aujourd'hui, je cite l'UNESCO, nous avons toujours très peu de femmes scientifiques, très peu nombreuses de nos jours et j'espère que quand j'arriverai à la fin, je toucherai à la fin de ma carrière, ces chiffres auront changé mais c'est la responsabilité de nous tous. Alors de nouveau, merci, merci pour cette opportunité de partager, de parler de mon parcours professionnel, de mon parcours de vie et j'ai hâte d'entamer des échanges qui vont s'en suivre après cette présentation ou après. quelques conversations remarquables, quelle conversation remarquable, la recherche de solutions et faire face aux difficultés dans l'agriculture. Ce travail n'aura pas été en vain. Je sais que le stress et la recherche de solutions est une des meilleures voies très importantes dans les moyens de subsistance des agriculteurs et leur nous toucherons à nos objectifs. Je suis membre du groupe des fameuses que l'interviewait la doctoresse Esther pour son engagement à travailler dans l'agriculture depuis l'âge de 7 ans et elle n'a cette passion qu'elle a eue depuis toute jeune et ce qui l'apporte à la petite communauté dans les zones rurales. Elle a également reçu un prix leader dans les sciences et l'innovation. À le docteur que vous avez été reconnus pour vos nombreuses contributions à l'agriculture. perspectives quant aux systèmes agricoles, alimentaires et la durabilité et au niveau mondial qu'on puisse comprendre mieux votre intérêt et les détails de tous les domaines. dans les sciences peut nous parler de sa passion et je vous pose la première question puisque vous êtes une femme qui travaille dans le domaine de l'agriculture surtout nous sommes toujours très peu nombreuses et cela peut poser de grands défis parfois je me sens toute seule je puisse avoir des conversations des échanges et on dit toujours vous avez toutes les capacités pour démontrer aux autres qu'on appartient que le lieu que vous occupez vous appartient et n'appartient à personne d'autre on nous dit oui c'est bon de le faire mais je sais que je dois faire plus en plus et en tant que scientifique de première génération je ne connais pas tous les pas à suivre bon je l'écris des documents j'écris pour les j'écris au quotidien mais je suis toujours optimiste je me dis toujours que les défis qui deviennent des opportunités par exemple si on écrit pour demander et je leur dis voici ce que j'ai écrit voici les commentaires comment est-ce que je travaille avant moi et je veux leur parler je cherche leur j'ai dit savoir que même si cela prend du temps cela me donne tout l'espace pour évoluer et pour rester modeste alors que diriez-vous qui entre une icône une femme africaine dans les sciences en une phrase en une seule phrase moi je n'ai pas une seule phrase mais toutes les femmes qui sont dans les sciences sont mes icônes mes idoles surtout les femmes des minorités je sais l'effort que cela prend je sais les efforts qu'elles doivent fournir pour y arriver je sais que toute femme scientifique est une icône pour moi par si je ne peux pas nommer tous les scientifiques qui sont là alors vous ne serez plus toutes seules car plus de femmes sont en train de monter à bord et c'est vraiment une réussite pour nous quel soutien avez-vous pour préserver votre énergie que vous restiez sûr de vous-même toujours confiante de vous-même quelles sont vos sources d'inspiration bon le soutien vient de mes mentors comme je l'ai dit tout mon parcours professionnel mon réseau de soutien provient de mes mentors et je cherche toujours des mentors par comme je dis c'est la meilleure manière en tant que pionnière qui frayait un chemin je ne connais je ne connais pas de nombreux domaines où je commence à travailler mais je cherche le conseil des mentors et je m'assure toujours d'avoir les professeurs les professeurs associés les post-doctorants mes étudiants et les plus jeunes pour créer un système de soutien un réseautage un système de soutien un réseautage de soutien qui sera toujours là ou parfois nos carrières académiques peuvent être stressantes en toute sincérité alors tous les matins je sors et je vais faire du footing je fais du vélo du spinning et je transpire tout le stress et j'encourage tout le monde à ce que vous trouviez des mentors les mentors représentent un système de soutien unique surtout pour moi oui et cela nous permet de trouver des défis oui je suis intelligente mais il faut il est bon d'avoir toujours quelqu'un près de vous et je trouve des groupes j'essaye toujours de trouver des groupes qui font du travail semblable au mien et des groupes d'autonomisation des femmes qui s'intéressent à l'agriculture et j'essaye de me joindre à de nombreux groupes de développement des agences de développement et me joindre à leurs sessions de travail car me joindre à des personnes qui pensent et qui agissent activement aux solutions et cela me permet d'être toujours au courant de ce qui se passe autour de nous merci vous êtes professeur des sciences et communicatrice des sciences et vous avez été élue par Barack Obama pour faire partie de l'initiative des jeunes leaders africains quel est votre conseil pour avoir la confiance de devenir un leader et pouvoir surmonter les sentiments de ne pas être adéquat sentir comme un imposteur parfois ça arrive et cela nous arrive et même quand j'arrive dans de nouveaux lieux et je me pose la question est-ce que j'appartiens ici est-ce que ce lieu est vraiment hiège droit est-ce que j'appartiens mais souvenez-vous que vous avez parcouru vous avez fait ce sujet rien nous a été donné ce n'est pas un acquis c'est vous qui avez lutté pour vous trouver sur cette voie vous avez relevé tous les défis qui se sont produits sur votre chemin pour être dans les sciences et une fois où vous asseyez autour de la table et vous avez une place autour de la table oui vous appartenez la communication des sciences parce qu'on a tellement de défis et la recherche est en train de produire des solutions mais le défi est que la plupart des solutions se trouvent dans les bibliothèques elles sont préservées dans ces lieux et le public n'en sait rien ne sait pas ce qui se passe alors quand on participe à la communication des sciences nous les scientifiques qui nous trouvons dans les lignes de front quand nous relevons les défis pour partager nos découvertes et le public sera mis au courant de ce qui se passe autour d'eux et on va faciliter la traduction de projets de recherche et de produits que les fermiers peuvent utiliser par exemple nous avons trois partenaires et la recherche de microbes et des entreprises qui commencent à développer des produits dans ce sens-là mais si on garde toute la connaissance dans une bibliothèque personne et les personnes qui traduisent cette connaissance et les transforment en solutions pour que les petits exploitants puissent les utiliser alors travailler dans la communication des sciences représente un leadership car on a besoin de solutions des sciences et des solutions et pour nous communiquer les sciences va rendre possible qu'on trouve des solutions et également transmettre le message tu appartiens là où tu es alors tu peux toujours entrer en toute confiance et faire le travail qui te correspond mais ce faisant fait que les autres montent à bord car les statistiques ne vont jamais changer sans que nous tous activement on sorte de notre zone de confort pour inspirer d'autres pour les faire monter à bord pour ouvrir les espaces et quelle que soit la recherche dans laquelle on s'investit invitez un jeune dites-lui voici la recherche et laquelle je m'investis et voici les solutions qu'on cherche et ce faisant nous allons faciliter et nous allons accroître les nombres nous allons attirer les jeunes générations et nous voulons également on ne peut pas se donner le luxe de continuer à perdre des scientifiques on a besoin de diversité je mets l'accent sur cela la diversité alors plus on communique la science plus on partage nos activités plus nous allons attirer toutes les personnes qui doivent s'asseoir autour de la table merci docteur Esther oui on appartient oui bon je sais bon qu'il y a bien d'autres défis parlez-nous d'une époque où vous avez relevé un défi et qu'avez-vous appris de ces leçons comment avez-vous géré ces défis oui les défis c'est quelque chose de réel quelque chose de tangible et ils sont réels par les sciences les sciences ne se font pas dans le vide les sciences n'évoluent pas dans le vide elles évoluent dans un espace et en somme oui j'ai dû relever de très nombreux défis et une des manières où j'ai surmonté ces défis et bon j'en ai déjà parlé c'est à travers mettre à profit ces défis et prendre un peu de recul et me poser la question où est l'échec où est-ce que j'ai échoué comment puis-je apprendre de cet échec que puis-je en tirer et quel sera mon acquis et comment puis-je changer la donne et comment puis-je mettre à profit tous mes acquis oui parfois il y a de grandes leçons à prendre de ces défis parfois il y a d'autres il n'y a pas de leçons à prendre tout simplement c'est simplement une situation où il n'y a rien qu'on puisse extraire que ce soit une leçon mais en tant que femme scientifique je peux vous dire que ma vie n'a pas toujours été facile tout le temps mais les défis sont des opportunités pour me dépasser pour évoluer en tant qu'être humain ce sont également des opportunités qu'on doit partager pour enseigner à d'autres individus d'autres personnes alors je dirais que je tiens à encourager tout le monde à utiliser mettre à défi mettre à profit les défis changer la donne trouver une leçon à prendre parfois ce sont des leçons évidentes suite à un échec et parfois ces leçons ne sont pas si évidentes alors essayez de trouver les leçons les moins évidentes pour vous dépasser finalement pour être meilleure madame madame votre micro ah oui merci merci pour vos perspectives une autre question que pouvez-vous dire à Simit et aux femmes leaders pour aller de l'avant le mentorship ouvrez les espaces permettent aux personnes de venir d'être curieuses en tant que femmes scientifiques en tant qu'individus en tant que scientifiques curieux permettez aux personnes de venir vous voir de mettre à l'essai la science et rendez-leur leur curiosité rendez-la plus facile rendez-leur leur chemin plus facile j'étais anticipée on avait cette proposition ces questions j'ai fait une expérience et on n'a pas trouvé ce qu'on voulait découvrir j'en ai parlé à Balwin Toto mon mentor qui à l'époque était mon mentor et 20 ans après que j'ai quitté INCIP quand j'ai commencé mon parcours scientifique je n'ai pas toujours trouvé la réponse à cette question il m'a dit en me regardant peut-être tu n'as pas encore les réponses mais les réponses pourront surgir un moment d'une expérience négative mais il y a beaucoup de leçons à prendre alors il m'a dit tu n'es pas un échec mais c'est comme ça que la science fonctionne c'est comme ça que la science évolue et je me souviens toujours des mots du docteur Toto chaque fois que je fais une expérience et que les résultats ne sont pas positifs ou ce que je voulais alors je me souviens des mots du docteur Toto cherche les points saillants cherche le bénéfice que tu pourras en tirer même si tu penses que c'est un échec alors à toutes les femmes scientifiques faites des expériences même si vous échouez ayez des mentors ouvrez des opportunités professionnelles pour que les personnes puissent évoluer le réseautage est si important c'est quelque chose de si important dans notre monde actuel imaginez que les femmes scientifiques et des réseaux partout parce que c'est cela qui ouvre les portes ce sont ces réseaux qui vont faciliter la tâche et la croissance et et ce sont les réseaux qui vont nous permettre de nous autonomiser ce sont les catalyseurs du changement finalement et et me pense que je pense que ce sont les réseaux que les réseaux que les personnes vont créer et permettre que ces réseaux travaillant réseautage facilitent l'entrée de bien d'autres personnes curieuses de science et qu'on puisse alors présenter la valeur de la connaissance il faut ouvrir toutes les sciences qu'on poursuit ouvrir les portes et les sciences des données pour trouver des solutions il faut qu'on les partage de nouveau ouvrons les espaces pour ces femmes pour ces jeunes et et dons-les à poursuivre des carrières professionnelles et à leur assurer qu'elles auront tous les outils dont elles auront besoin pour trouver le succès pas seulement trouver le succès mais être autonomisés à la fois qu'elles autonomisent d'autres merci pour ces perspectives personnelles ces observations formidables alors je cède le micro je cède le micro à Isabelle merci pour votre temps merci pour cette conversation passionnante nous sommes reconnaissantes à Olivia à Esther Gumbi et Olivia Odillo maintenant nous allons prendre les questions de notre audience ouvrez vos caméras vos micros et ouvrez vos micros si vous avez une question à poser ou vous pouvez l'envoyer sur Slido et je vois qu'il y a déjà une question d'un participant ouvrez votre caméra et votre micro s'il vous plaît bon nous avons tellement de questions que nous avons reçues sur Slido alors Irène se prépare alors je vais lire quelques-unes c'est qu'elle Esther le mentorship a été à la clé de vos activités a été essentiel pour vous vous êtes un mentor très dynamique très actif bon cela requiert énormément de temps mais votre travail vos agissements se voient récompensés alors comment se fait-il que vous soyez si dynamique et que vous soyez une chercheuse si active alors avez-vous toujours on a toujours la passion si on a la passion on a le temps parce que comme je l'ai dit ce sont les éléments qui occupent tout votre temps je ne serais pas ici si ce n'était pour tous ces mentors qui ont pris intérêt à ma curiosité qui m'ont guidée qui m'ont cru par la main et qui continuent à m'orienter de ces jours alors dans un monde chaotique de la canébique dans le monde chaotique des sciences et on a énormément de temps on a besoin d'investir énormément de temps mais dans mon style de leadership de mentorship je suis toujours ouverte je reste ouverte je dis toujours si tu as besoin de recommandations de conseils d'orientation si tu veux parler à quelqu'un je suis ici pour t'écouter toujours je t'écouterai toujours j'ai le temps de t'écouter pourquoi ? parce que cela m'importe et même si je voue mon week-end à cela j'investis tout mon week-end à cela peu importe peu importe si je n'ai plus un week-end de loisirs je préfère écouter les autres pour qu'on puisse tous se bénéficier oui il y a des personnes qui pourront mettre à profit mes expériences ou simplement parler avec moi qu'ils se disent oh elle m'écoute elle elle prend le temps de m'écouter ceci a une énorme valeur quel message quel conseil voudrais-tu véhiculer aux hommes scientifiques qui souhaiteraient améliorer la dignité les avancées des femmes dans les sciences très bien je n'en ai pas parlé mais savez-vous mon père mon père et ma famille nous étions quatre filles et mon frère qui est décédé qui est décédé qui s'est éteint cette année-ci mais les hommes jouent un rôle très important également pour soutenir les femmes pour assurer qu'ils ouvriront les réseaux les portails pour les femmes et quand on établit des échanges autour d'une table et on voit que les femmes collègues se voient bafouées il faut les défendre il faut que les hommes représentent que les hommes défendent les femmes que les hommes soutiennent les femmes et être là oui les hommes ont un rôle à jouer qui est essentiel car quand les femmes ont du succès les hommes réussissent également alors si on va dans une salle où on n'a pas de femmes parlez exprimez-vous faites partie d'une alors refusez de faire partie d'une conversation qui n'a pas de femmes alors il faut s'exprimer il faut parler en toute confiance et ne jamais participer dans des activités qui n'intègrent pas les femmes car même si nous sommes très peu nombreuses vous pouvez les trouver quelque part et il est important il est important de les faire participer Irénie ouvrez votre micro vous m'entendez vous m'entendez bien merci pour ces échanges qui nous inspirent et vous avez un grand impact au niveau local au premier niveau je sais que on a besoin des technologies pour résoudre les problèmes que pose le changement climatique alors comment encourageriez-vous allez-vous encourager l'utilisation de la technologie dans cet âge surtout pour les femmes et pour soutenir votre travail le travail que vous avez réalisé nous avons des jeunes femmes qui participent merci de cette question oui la technologie est au cœur de tout la technologie est en train d'augmenter d'étayer la connaissance s'assure que les personnes aient accès à la connaissance avec leur portable pour qu'au moins les personnes puissent avoir accès à l'information qui sera si essentielle à travers ces technologies l'information va s'infiltrer pour atteindre les niveaux adéquats pour autonomiser les personnes et qui tiennent leur portable en main qui cherchent des réponses que les portables soient également les catalyseurs du changement et pour que tout le monde ait la possibilité de joindre leurs efforts pour faire face aux changements climatiques on peut maintenant grâce à la technologie savoir quelles sont les espèces d'insectes qui s'attaquent à nos cultures et ainsi pouvoir orienter nos interventions de façon percutante dans ces cultures pour résoudre les défis les plus importants c'est l'âge de l'intelligence artificielle également alors comment mettre à profit cette technologie je suis certaine qu'on peut trouver énormément de ressources pour mettre à profit cette technologie et autonomiser les petits exploitants leur offrir des solutions pour que leur culture soit durable utiliser la technologie pour comprendre quel sera le prochain cycle agricole avant de semer la prochaine culture sans connaissance que pouvons-nous faire quel plan pouvons-nous élaborer quelle sera la stratégie pour la prochaine culture pour les prochaines que nous allons semer quelle sera la rotation allons-nous faire l'intercalage de culture aurons-nous la sécheresse aurons-nous les pluies alors il faut également organiser des ateliers dispenser des ateliers où on s'assurera que les personnes qui ont accès à la technologie pourront la mettre à profit de la meilleure manière possible pour trouver les réponses nécessaires je suis passionnée de technologie je sais que c'est un catalyseur du changement je sais que c'est un catalyseur qui pourra accélérer l'obtention de solutions les meilleures solutions fondées sur la science pour remettre ces solutions aux producteurs et qui les mettent à profit pour étayer les changements si importants qui sont si nécessaires au niveau des petits exploitants et dans ces régions des zones rurales merci pour cette question et maintenant je vais prier notre directeur Bam Govert de clôturer cette manifestation très chère Isabelle merci beaucoup merci à tous deux femmes nous ont rappelé pourquoi on fait ce qu'on fait et si cela n'a pas un impact sur tous les participants je ne sais pas qui pourra qui pourra le faire merci vous êtes rejoint à nous merci de cet honneur merci à tous les participants nous avons tenu une assemblée générale il y a deux semaines et la secrétaire a dit que c'est la sécurité alimentaire qui fait qui est au cœur de la sécurité nationale grâce à vous et d'autres scientifiques tels que vous esther vous aidez à trouver la solution pour produire les aliments pour le monde on espère que tout le monde puisse avoir la même passion que vous avez pour se joindre à ces leaders nous appartenons tous bien sûr on appartient tous jusque là nous avons écouté de nombreuses femmes leaders dans cette série de séminaires les catalyseurs du changement les femmes dans les sciences alors je sais maintenant nous allons mettre à profit tous les échanges que nous avons fait au cours des autres séminaires et vous tenez à savoir qui sera notre prochaine intervenante alors voilà nous vous la présentons nous cesserons de nous définir par ce que nous faisons et nous vivons et nous vivrons ce que nous sommes quand nous sommes royales et honnêtes envers nous-mêmes les autres se préoccupent et vont nous suivre nous devons avoir deux choses pour tous les leaders la première est la représentation alors votre leader va représenter vos valeurs vos principes et vos objectifs une aspiration pour penser à votre leader une ambition et la deuxième la deuxième chose que tout leader doit avoir c'est une capacité d'administration cela signifie veut dire résoudre des problèmes apprendre en tout moment et pouvoir travailler comme une équipe être disruptif sans être destructif nous souhaitons un âge où il n'y aura plus de famille où on aura suffisamment d'aliments qui auront été cultivés dans les zones adéquates et que tout le monde pourra manger une femme peut être un leader sans être un homme une femme peut être un leader suivant son propre style et ce style peut peut-être offrir de meilleurs résultats puisqu'elle est fondée sur la compassion l'empathie et pour obtenir le mieux de chaque individu on peut changer mais on doit trouver le changement et on doit soutenir d'autres personnes pour promouvoir et instituer ce changement les femmes sont des agents naturels du changement et tout ce dont elles ont besoin c'est un environnement favorable en tant que femmes nous devrions passer plus de temps avec d'autres femmes en s'assurant que nous partageons nos histoires nos histoires de réussite et nos difficultés et l'idée est de nous convaincre qu'il est possible de le faire et que nous sommes les meilleurs agents du changement et rejoignez-nous rejoignez notre propre séminaire de la série catalyse